et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de symphonie of war on se retrouve juste après notre mission on a un historium magnus à récupérer visiblement ou peut-être qu'on va trouver un nouvel allié je ne sais pas mais avant on a un peu de choses à faire ok là on a du buff des feuilles de monde de magie on a une pierre du soleil on la prend la médaille de courage c'est inconsommable on le prend le reste capacité de l'escouade plus 3 pourquoi pas la batte de géant 25 de dégâts aux grandes escouades 25 de dégâts aux petites escouades ouais on va rester là pour l'instant on va regarder en tête qu'il ya le il ya une armure impériale alors on a un assassin capitaine soldat les unités d'infanterie lourde de cette escouade coûte deux capacités en moins pourquoi pas c'est une capacité pas si dégueulasse alors déjà on va regarder un peu chez le cygne qu'est ce qu'on peut faire ah oui on a une pierre de soleil donc on peut améliorer un mage forcément est ce qu'on part sur du mage où est ce qu'on met les artilleurs dans la question intéressante ici on peut monter un truc qui m'intéresse pas si bill ça fait un moment qu'on n'a pas qu'on l'a pas vu donc il ya peut-être des améliorations ok là une sentinelle ça me va plutôt bien une sentinelle en vrai et à l'arrière une autre sentinelle deux de fer alors attention parce qu'on va pas tramer tout notre fer quand même on va regarder d'abord on va regarder les escouades qu'on utilise alors ref on a berth ici qui peut monter de niveau et on voulait en faire un tirailleur je pense que c'est un tirailleur on est d'accord que ça c'est un tirailleur ouais c'est ça on voulait faire deux rangers à l'arrière donc un tirailleur ça coûte rien c'est juste 20 de compte on prend voilà on va mettre deux rangers à l'arrière de ref ça va pas mal augmenter son dps rascouja c'est pas une priorité barnabas non plus diana non plus général bison il a démonté de niveau les autres noms général bison bigadin il peut devenir quoi peut devenir un arbalest tire 3 fois des projectiles légèrement plus faible qui résiste aux attaques ennemies à distance et ben on va en faire un arbalest de bigadin carrément voilà il est bien la bigadin il envoie la purée et caneton également caneton il peut devenir pire on voudrait en faire un archer mais pour ça il nous faut plus de ressources ok pas de soucis alors à qui on va donner un le pierre de soleil un santos la muse moi on va pas le jouer beaucoup je pense barnabas est ce que on pourrait en faire une valkyrie là non un templier ça m'intéresse pas jules éventuellement non juste un oracle c'est pas assez il faut quoi pour un templier 56 de magie il a 55 ok ça va être ça va être bientôt fait sibyl qu'est ce que tu nous propose pour gaël den ben voilà gaël den tiens est ce qu'on en ferait un oracle on a quoi l'armure d'onari ataraxia on va pouvoir booster peut-être un peu ouais 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 on va on va transformer gaël den je pense en mage de feu c'est plutôt un mage de feu gaël den alors après il est de type terre ouais allez un mage de feu c'est parti voilà j'aime bien le mage de feu en plus c'est vraiment efficace et dans les artefacts qu'on a maintenant qu'on les a retrouvés on a des espadons en acier de la force ouai quoi d'autre on a une amulette là 7% d'évasion c'est pas mal franchement c'est pas mal et 8 de comp en plus ouais on va lui mettre ça tiens c'est pas trop cher et ça fait le taf ok et ce bernabas aussi lui manque un truc on peut peut-être lui mettre quelque chose peut-être quelque chose un peu plus défensif le grillon non ça c'est nul le livre de sort il fait quoi moins 10 de force moins 12 mais 10 de magie non c'est pas le trip on le donnerait bien à broodaf ça on a pas déjà un ouais il en a déjà un père ce coeur les attaques à l'arc sinon c'est pas le thème hésité de rang 1 t'en as plus on va lui filer un petit espadon du coup un petit bonus de force ça mange pas de pain ça coûte 4 de rajouter une unité donc c'est pas tout de suite qu'on en mettra donc qui c'est qui n'a pas trois trucs stéphane il n'a pas trois trucs non c'est pas l'objet c'est les artefacts stéphane mon cher stéphane l'arc-buse attaque depuis un mur non c'est naze le grillon chanteur pas trop on n'a pas tant en fait pour lui mettre une lame élégante ça fait quoi plus de compte il y a quoi déjà dans son escouade ouais plus de compte ça pourrait se prendre histoire de pas laisser vide alors une lame élégante en plus de ses autres épées ici on a quoi comme passage de niveau sur diggory un ranger ça me va carrément même hop là un ranger des ténèbres bernabas et frame il peut devenir un artilleur non ça ne m'intéresse pas ouais bah on est pas mal on va juste vérifier là si on peut pas devenir un hussard non on peut pas devenir un hussard donc je pense qu'on est pas mal en termes de en termes d'équipe là toi tu pourrais prendre un artefact de plus mais on commence à être un peu en dèche donc on va te filer juste ça voilà l'armure impériale là qui donne plus trois je pense que c'est pas utile jules on pourrait le transformer en jules doré pourquoi pas balise ça fait quoi ah oui ça fait qu'il se fait soigner quand on soigne un pote alors il gagnerait 20 pv un peu de force un peu de magie un peu de compte par contre il devient doré doré quoi il ya un peu de doré sur ses flèches et puis ses jambières doré aussi allez non on va le garder pour nos non on va pas le médecin on va le garder pour nos joueurs ces trucs là il y en a un nombre limité quand même ce qu'on va faire c'est que acta on va lui mettre la médaille du courage ah non ça monte de 3 jusqu'à 60 ok donc non il faudrait il faudrait un leader qui a moins de qui a moins de mentora peut-être ref ouais il a 41 parfait on passe à 44 c'est pas mal tac on va lui en donner une autre du coup on peut même le faire monter à 50 du coup on va pouvoir lui rajouter du monde ah non non pas assez dommage de justesse on a un ataraxia qui rajoute 5 de capacité déjà et la bannière ouais donc on peut pas on va pas faire de miracle avec rêve c'est pas grave et on va booster la magie on va filer une feuille de magie à notre ami le signe hop c'est parti et on est bien on est très bien on va donc se lancer pour la suite allez en avant allons voir qui nous a volé ce truc oh putain il y a du peuple j'ai entendu parler de cet endroit ces poches de lèvres t'en feront voir de toutes les couleurs quand il t'y attendra le moins il est préférable d'éviter les points chauds sur le sol il vaut mieux éviter de s'aventurer dans un volcan mais les enfants sont trop courageux pour leur propre bien ok on est plutôt sur de l'unité pas complètement évolué sauf les samouraïs là ceux-là ils vont piquer ok quels sont nos objectifs on peut aller à 12 alors le signe atteint la porte de pierre éviter de subir des dégâts de lave ok et la porte de pierre c'est là il y a un peu de coffre il y a un peu de coffre il y a un peu de coffre partout donc il va falloir un mec qui part à gauche un mec qui part à droite et au centre on verra c'est quoi c'est des échelles ça ils sont en hauteur c'est ça ouais ça doit être ça doit être considéré comme en hauteur c'est de l'escouade bien pleine qu'on a en face quand même et du coup ici on peut pas passer en vrai ouais là on peut pas passer parce qu'il n'y a pas d'échelle donc on va chercher les coffres là et après on est coincé donc on enverrait bien un petit stéphane par là hop un petit stéphane on va lui mettre un il y a du lancier il y a un peu de lancier mais pas tant par contre il y a du costaud quand même on va lui mettre je pense un petit broodaf en renfort allez un broodaf en renfort non broodaf tu vas même aller derrière est-ce qu'on a suffisamment de mouvements là 6 1 2 3 4 5 6 ouais on peut aller chercher ouais ça va être pas mal parce qu'avec les mecs qui attaquent derrière on va pouvoir éliminer son arrière ligne et salut broodaf bienvenue sur le live j'espère que ça va bien tu tombes bien parce que j'allais te déployer au centre on va rentrer dans le lard avec Bradzev je crois que c'est du lancier ouais mais ici c'est du lancier pire on va rentrer dans le lard avec Bradzev et Kaiser et probablement ici le général Bison où t'es Bison ? Bison t'es là parfait j'en remis en même temps Lysandre mouais Rascuja mouais Diana on va la mettre là le problème c'est ce truc de lave là bah écoute ça va plutôt bien broodaf je te remercie on va prendre Reef et Zmoïsis je pense parce que il y a beaucoup de lanciers ça va pas être une carte à cavalerie sauf pour Bradzev qui est suffisamment costaud pour encaisser on va prendre Lysandre on va prendre Jules ouais Barnabas non Abigail pourquoi pas Célestin non Acta non plus du coup Cloque le coupe-gorge mouais Santos l'amuse ça peut le faire un petit Santos l'amuse ça fait longtemps allez hop c'est parti allons mettre des petites fessées et par contre j'aimerais bien avoir l'aperçu des mouvements voilà ça c'est mieux ok eux ils bougent pas eux ils bougent pas eux par contre ils se déplacent eux ils se déplacent tout ça ça se déplace ici on peut éventuellement rusher là grimper pourquoi pas allez alors est-ce qu'on a des infos sur ça danger 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 ok très bien danger danger est-ce qu'ils ont de la comp 45 quand même hein ouais donc euh il va falloir qu'on vise le meneur ici on a 14 000 de force ouh le petit coup critique ah la vache le leader devant il a bien résisté c'est pas cool ok bon bah ça c'est propre alors franchement je m'attendais pas à ce qu'on annile la deuxième ligne en une seule attaque là c'est bien joué les gars il y a rien à dire là franchement il y a rien à dire du coup on est à portée de tir mais c'est pas trop gênant zmoïsis par contre t'es peut-être un petit peu mou pour aller affronter ça direct la sorcière elle est efficace quand même il y a mawa aussi lui il peut aller jusque là les autres ils peuvent aller jusque là on pourra avancer en haut avec Diana couvert du coup par zmoïsis ouais au pire il se prendra une rafale enfin là ils sont quand même nombreux les archers hein une rafale de tir ça peut piquer donc on va le mettre juste en dehors de la portée c'est à dire juste là là il y a ce truc de lave qui est hyper mal placé ici on va aller taper attaque normale il devrait pas trop esquiver on va se débarrasser au maximum de la ligne arrière parfait un petit soin lui il va nous faire chier avec sa boule de feu mais bon aouh allez je m'attendais pas à ce qu'il one shot un soldat quand même ça fait quand même un beau trou dans notre défense ça veut dire que pourquoi je peux pas attaquer je peux attaquer oui bien sûr je peux attaquer carrément bradzev il a quand même des archers faut pas déconner non plus voilà comme ça ils feront pas plus mal à notre escouade eux par contre ils peuvent faire chier on va se placer là je pense alors ici Kaiser alors Kaiser il peut aller titiller un peu de l'ennemi je pense c'est totalement de l'ordre du jouable on a pas de soin là on a pas de soin allez Kaiser Kaiser il est là pour péter des fesses c'est une grosse ligne de défense parfait on a éminu une boule de feu il lance sa boule de feu sur celle qui est tanki contre la magie j'ai envie de dire on va pas se plaindre il faut qu'on le fasse avancer pour qu'il soit plus dans la lave ou à la limite qu'on le pose dans la lave ce qui veut dire qu'on pourrait mettre quelqu'un juste là qui c'est un ref un ref il peut faire le taf là on va le mettre là on va avancer avec Broodaf par là bas on a dit donc eux ils vont aller s'occuper des coffres et revenir Santos l'amuse mon cher viens donc jusque là toi tu viens là le signe on va gagner une case et l'islandre je l'enverrai bien un renfort par là bas quand même c'est parti allez on va voir si les caisses de lave changent ou si elles restent statiques c'était prévisible on en a désarmé un c'est toujours ça les boules de feu vont nous faire mal 234 de dégats waouh s'il vous plaît quoi un peu de respect et bon et dans la lave c'était l'objectif allez mangez la violence de Kaiser un petit jeton bon on va se prendre un tir par contre hop aïe allez Kaiser venge toi bon on va faire ressusciter ce petit bonhomme et on en parlera plus alors c'est pas fini hein il y a des tireurs un peu partout ça c'était prévisible mais au moins on a un soin gratos comme ça là je pense qu'ils vont s'en tirer sans avoir besoin de ressusciter lui ouh là ça va piquer ça aïe 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 alors là on va manger chaud oh deuxième attaque là ok on va peut-être quand même devoir en ressusciter un peu il va falloir que Broodaf se sorte les doigts ah mais il va mourir ce con on va pouvoir voir un peu ce que vaut toute cette attaque bon ok ils sont très très dans le mal là cette escouade reste encore assez faible en vrai ça ça va c'est pas gentil ça avec les actions supplémentaires en plus purée ils nous font mal hein sur cette contre attaque là il va falloir qu'on leur rentre un peu dans le lard là parce que... je ne déconne pas oh on a défoncé le leader ça c'est bon par contre on va pouvoir leur rentrer dedans exmoïsis là ok ça c'est parce qu'il a pris la lave je me disais c'est quoi mais... ok lui donc il a pris la lave ça fait toujours plaisir ok zmoïsis à toi visez le meneur on va éviter de les esquives allez venez donc tenter de tirer un peu là voilà ouh les 2-3 niveaux d'un coup ça fait plaisir ma voix là elle est énervée là alors là le problème c'est que l'autre con il est... cerné par de la lave ça ne me plaît pas trop bon il va falloir qu'on replierait Stéphane limite ça me fait un peu chier j'aime ça ok viens là fais une guérison Broodaf s'il te plaît fais pas le con Broodaf Dardarin et Freddy avec toi voilà merci ça c'est de l'efficacité là on le sent le Broodaf ok on va aller se débarrasser de celui-là ou de celui-là on va voir qu'est-ce qu'on a ? on a Santoes donc tout on va reculer on a Abigail qui est dispo Kaiser tu pourras aller t'occuper de cet enfoiré là d'abord c'est quoi le pouvoir qu'on a là ? Exemplaire une escouade aliris t'as 50% des dégâts pendant toute une phase les ennemis viseront toujours cette escouade ah on peut mettre ça sur un laser ça ça va être vachement bien il n'y a personne qui a apporté ou alors je vais jusque là mais c'est pas ouf j'aurais du pousser ref avant zut petit petit misplay c'est pas grave on va aller là on va se débarrasser de ses squads Kaiser s'occupera de le seul qui est derrière s'il peut il y a lui encore qui est tout frais ok là c'est brisé du coup est-ce qu'on envoie Kaiser là ? on a qui qui est capable de combattre ? on a ces deux là qui sont capables de combattre il faut se débarrasser de ça faire se rendre lui et encaisser ce tir non non il nous faut viser le meneur avec eux ok le leader est géré il reste encore une grosse deuxième ligne par contre là on va manquer de patate très clairement mais bon échange et après attaque ici je pense quoi que non il y a Générique Bazon qui a pas joué encore il va s'en occuper donc plutôt en haut la ligne de samouraï qui résiste hein et donc ? ils veulent pas crever allez Bazon faut se débarrasser d'eux là c'est mou tout ça ! c'est très mou tout ça ! manque toujours d'un soigneur chez Bazon mais on peut pas tout avoir de la force de frappe ou euh ou du soin alors on a la téléportation et on a le tour supplémentaire un tour supplémentaire pour pouvoir se débarrasser de lui ce serait quand même pas dégueulasse ce qui veut dire que on va reculer bref d'une case ça suffira je pense ouais d'une case et c'est de la magie donc il y a encore la première ligne qui est disponible on va quand même envoyer Santos Lamuse est-ce qu'ils veulent se rendre ? non aucune chance il a un bonus pour que les les ennemis se rendent mais il faut qu'il soit quand même un petit peu en état de se rendre ce qui me faisait chier c'est le leader là compliqué à passer c'est pas dingue c'est correct mais c'est pas dingue c'est correct je dois être brave là celui-là il va être pour Bradzev donc on enverrait Kaiser là du coup il se bouge lui ? ouais il peut bouger lui on enverrait Kaiser là du coup on va lui mettre exemplaire hop 50% de dégâts en moins mais il va attirer les attaques et d'abord on affaiblit un peu le one shot du leader on attend pas moins de lui le petit Kaiser en mode violent dommage on aurait pu le tuer mais on a eu deux égratignures sur celui-là maintenant Abigail tu peux potentiellement faire se rendre ceux-là non tu peux pas ils veulent pas se rendre donc on va partir sur une attaque normale faire exploser leur poudre ok très bien et donc on va activer la bénédiction alors sur qui ? plutôt sur Abigail je pense enfin ça pourrait être sur le signe si on voulait vraiment assurer le coup 1,2,3,4,5 ouais c'est pas dit qu'il pourrait y aller si parce qu'il attaque à 1 donc il attaque ici et là donc il pourrait venir le chercher par contre ça libère Justin ça m'emmerde parce qu'il a la possibilité de faire chier nos mecs qui sont dans le mal cela dit il peut quand même attaquer d'ici Stéphane t'as une capacité de meneur toi ok euh pourquoi pas euh moué 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 ok Bradzev tu vas déjà aller titiller lui on va voir comment tu t'en sors et on avisera après un bon premier tour allez une petite critique parfait bon il a résisté une petite action supplémentaire non même pas il a résisté mais il fera rien de plus c'est parfait ah mais c'est vrai qu'alors attendez parce que par contre le pouvoir là les ennemis viseront toujours cette escouade donc ça veut dire qu'ils vont avoir envie d'aller taper sur Kaiser donc si je réactive le signe pour aller buter lui c'est quand même Kaiser qui devrait prendre on va tester et si ça marche pas bah on perdra potentiellement Stéphane ou bref tant pis allez euh non ils ont pas d'esquiveux c'est des fusillés juste on les pète on les défonce on leur fait gentiment mal 98 de dégâts c'est pas dégueulasse hein traité de guerre de donneur bon on a joué tout le monde c'est pas si mal maintenant voyons voir comment ça va se passer là ils attaquent ici on va crever avec un peu de bol avant d'attaquer quoi que non nous aussi on invoque donc ok on a pas perdu l'épée si ça fait plaise ici c'est l'assaut sur Kaiser qui nous fait pas trop peur limite c'est du soin gratos là pareil il est obligé d'attaquer Kaiser parfait ça marche bien le truc et on prend vraiment pas de dégâts pour le coup il y a lui qui va peut-être nous faire mal l'arc de l'assassin en haut là on est full life du coup donc c'est parfait ah ouais là on les a bien senti les 50% de dégâts là Kaiser quelle violence il a pas gagné moi 6 je m'y attendais pas et là ça va être le décès hop et se rendre parfait ok j'ai pas regardé c'est quoi notre limite de tour 11 tours cible ça va ça va ça va franchement ici on peut commencer à aller chercher le coffre pourquoi pas lui va pas nous embêter de façon donc allons-y avec moi et 6 hop là il y a un petit truc à gérer on va progresser par là avec Bison on peut attaquer on peut attaquer qui ? ah on peut attaquer là ouais mais non ils vont se rendre on peut attaquer là mais ils vont se rendre donc non on va se contenter d'attendre est-ce que lui on peut le faire se rendre avec un ref ? ok bon parce que ref il est quand même dans le mal donc c'est pas si facile que ça de faire se rendre les unités quand on a plus rien ici du coup pareil ça passe parfait alors Broodaf tu avancerais jusque là t'as qui à l'arrière ? ouais à l'arrière tout ça ça va te défoncer par contre il nous faudrait Bradzev pour aller s'occuper de lui plutôt surtout maintenant qu'on a plus Stéphane ce qui veut dire que tu irais t'occuper de faire se rendre lui allez allons-y après tu t'occuperas du coffre allez on va se mettre par là le plus avancé possible est-ce qu'il y a besoin de guérir ? non Kaiser tu gagnes un petit peu de case et tu fais se rendre ah aucun ? what ? pourquoi aucun ? mec tu préfères mourir écoute meurs laisse-tu que je te dise moi ? je sais pas pourquoi il voulait pas se rendre c'était même pas le meneur en plus mais bon alors là il faudrait qu'on soigne toi tu peux aller jusqu'ici ce qui te met à porter oh des dragons rouges ? excusez-moi vous sortez d'où les gars là ? des dragons rouges baqués par des mâches de feu ok c'est plutôt un truc pour le signe ça alors il faudrait que je me mette juste là histoire qu'on en ait qu'un seul qui attaque ça serait pas plus mal est-ce qu'on a des gens à ressusciter ? non pas... enfin si mais est-ce que ça vaut le coup ? je suis pas sûr je suis franchement pas sûr genre la on se met là il y en a un qui va venir ouais on se met ici on prend un soin je suis pas sûr qu'on va pouvoir tenir mais on va voir et là on ressuscite un peu sachant que c'est gratos l'action de ressusciter donc on peut rebouger après on vient par là ici limite ce qu'on pourrait tenter c'est d'aller le chercher ouais on va passer par en haut ils peuvent attaquer là-haut ? ils peuvent attaquer là avec quoi ? les dragons ils attaquent à distance ? un paladin n'a jamais déranger on va plutôt redescendre par là on va essayer de faire tomber celui-là genre en avançant en tapant dessus et puis après on utilise la téléportation pour se tirer allez c'est parti encaissons la contre-attaque tiens ok on a tenu parfait à nous maintenant dommage on rate les attaques là parfait allez tue le 5 pv 5 pv près quoi l'enfoiré il va nous coincer le chemin à 5 pv quoi allez comment on résiste à ces dragons ? 154 de dégâts on résiste pas du coup c'est comme ça au moment on est fixé ok il va nous falloir le signe là heureusement on ne devrait en prendre qu'une d'accord donc par contre ils sont vénères il va peut-être nous falloir il va peut-être nous falloir il va peut-être falloir qu'on rapatrie Kaiser au final Kaiser le signe ouais il va falloir qu'on gère ça différemment ici alors toi du coup tu peux attaquer là mais avec tes mages sans doute ça m'étonnerait que tu puisses attaquer au corps à corps ok on va changer de stratégie on va aller là avec Diana on fait une attaque normale on pète les fesses après on se téléporte pour ne pas prendre l'attaque de lave dommage le petit bling qui montre que ça s'enricoche sur l'armure et salut Kaiser bienvenue sur le live j'espère que ça va bien et donc on va se tp ici non c'est pas génial on va se tp où du coup parce qu'on est coincé on pourra pas le finir avec elle de toute façon on pourrait se tp derrière pour aller rigoler un peu ouais on va se tp derrière avec elle et comme ça ils vont être obligés de se mettre sur la lave pour venir nous taper Zombo ici si tu ouvres le coffre merci Stéphane tu ouvres le coffre et après tu vas te guérir un peu pour ce que ça compte on va dire par contre là on est coincé c'est embêtant on va devoir le finir comme ça ils veulent pas se rendre ok donc les assassins ils veulent pas se rendre bah écoutez tant pis hein s'ils veulent pas se rendre ils veulent pas se rendre et on avance par là allez hop on va faire les coffres après on reviendra par contre là il va nous falloir beaucoup plus de force de frappe on va laisser Stéphane gérer ça on va rapatrier Broodaf et Kaiser parce qu'il faut vraiment qu'on gère là toi tu recules ok aussi c'est parti fais montre d'un petit peu de violence s'il te plait oh la vache ils sont tellement costauds purée de critiques en plus là waouh ok attaque bon ça c'est fait mais on est à portée des deux autres est-ce qu'on met le dragon devant Abigail est-ce qu'on perd si on perd le cygne ouais faut pas qu'il perde bon il peut prendre une attaque de plus je pense encore qu'il a quand même douillet euh ça pète des fesses tout ça ici on va tirer un petit peu mais je crois qu'il y a que l'archer ouais il y a que l'archer qui peut tirer toujours ça de pris un soin gratos on prend on prend bon euh ok on va mettre Kaiser tu cours tu veux te guérir non pas besoin broodaf broodaf tu cours ici on va faire un soin sur lui grau grau kars j'espère que ça va bien t'es sur le champ de bataille t'es juste là là ou alors t'es mort euh j'ai un doute non non t'es là non ça c'est gavark ah non t'es là t'es un petit peu endommagé mais tu fais le taf euh on va lancer exemplaire sur le cygne il va falloir qu'il tanque et ref bah ref j'ai envie de dire qu'on va t'envoyer là-bas chercher les coffres avec Stéphane ah merde bah j'espère que tu vas pas voir la phase trop costaud de Kars allez là faut tenir oh la vache Diana qui se fait dépouiller je l'ai pas vu venir ça ouh ça fait mal bon on perd pas mais euh je pense qu'il m'attendait pas à tant de violence j'avoue ouais bah euh ça peut arriver Squash hein moi j'ai perdu des proches avec le Covid ouais si ça va si c'est juste frisson mal de crâne euh ça ça se prend quoi ah mais ils font des critiques quoi c'est abusé hein bon on a réussi à en tuer un et on avait 50% de dégâts au moins hein ça picote ouais mais la grippe on peut la soigner mais c'est quand même une différence relativement fondamentale bon bah Kars t'as mangé là et les dragons rouges waouh quoi ils sont violents mais visiblement ils aiment pas les flèches par contre ça c'est très bon à noter ça il faut qu'on dégage lui parce qu'il nous coince la route il fait chier bah c'est un peu à ça que je pensais Kars ouais si euh si ton Pichoon il chope le truc c'est pas très très bon quoi euh là on va se ressusciter un mec comme ça et derrière on attaque on va essayer de faire tomber ce dragon parfait derrière ça devrait ça devrait céder ils vont incanter voilà le physique ils aiment pas derrière mais les dragons rouges ils sont costauds hein il nous en reste une qui est full life là elle qui est brisée on pourrait aller chercher avec Abigail là on est d'accord que je peux pas les faire se rendre ah je pourrais les faire se rendre allez rendez-vous ok parfait bon c'est déjà ça ici euh bon là on a perdu Diana un peu le truc que j'ai pas vu venir je dois bien avouer c'est la violence cette mission bon il va falloir qu'on envoie Abigail au moins là il faut qu'on diminue les gens là avant que ce soit leur tour d'attaquer allez il fait des morts là bon il fait des dégâts vachement dispersés les dragons hein c'est un petit peu le problème on est d'accord que là ils sont justes mais loin d'être brisés santos lamuse il est pas en état Kaiser Kaiser il pourrait venir jouer un peu mais je pense que c'est Abigail qui va manger chaud là on pourrait aussi aller avec Broodaf Broodaf c'est de la full magie les plus à même de résister je pense on a un tour supplémentaire est-ce que j'en verrais pas Broodaf titiller un peu là non on va faire différemment on va faire rejouer elle on va se débarrasser de cette escouade là je ne dois pas falloir la reddition c'est jouable ou pas ? non donc si ce n'est reddition ce sera la violence voilà comme ça on a pu se soigner j'avais pas vu ta question Kars pardon tu t'en sors bientôt le maître du royaume alors on est en train de contre attaquer Kazamir ça serait un peu abusé de dire qu'on s'en sort il a encore du répondant là et là visiblement il a envoyé des gens pour voler le tome de prophétie c'est la mission qu'on fait là c'est la mission qu'on fait et la carte est pas simple on va dire et les ennemis en face non plus ils sont extrêmement brutaux on va soigner le signe pour être sûr qu'ils ne crèvent pas ici du coup il faut qu'on essaye de se débarrasser de ces cons là heureusement avec juste une flèche ça passe pas s'il faut qu'on dégage la route là absolument et toi bah Santos l'amuse bah je sais pas quoi tu vas faire mais tu vas rester dans le coin au pire tu serviras à mettre des malus toute n'a pas bougé ah oui mais j'ai pas joué avec elle du coup répète avant le droit alors c'est clairement eux qui nous font le plus mal donc on va s'en débarrasser avant qu'ils attaquent voilà voilà un petit soin de plus non il va falloir qu'on recite Diana là parce que pour le coup c'est pas possible de faire sans enfin son escouade va crever si elle est pas là quoi ils sont hyper hyper énervé Diana j'aurais préféré par contre qu'ils attaquent Diana là ok on a tué la soigneuse c'est déjà ça on perd un dragon Jean-Jacques qui décède ah du coup elle va se faire annihiler par le dragon rouge je pense là la sorcière elle va se faire découper pas trop de débat mais au moins elle a encaissé tout elle toute seule c'est toujours ça là on en a tué un waouh ça va piquer il faut toujours lui qui nous coince là ok les dragons résistent bon c'est pas eux qui vont faire du dégâts mais au moins ils résistent waouh ça fait mal mais ça fait mal mais qu'est-ce qu'ils font mal quoi Broodaf tu y vas ou le sing tu y vas le sing tu y vas une petite résurrection gratos un petit soin après une attaque ils vont faire tomber ces cons là ok on a tué un dragon et un lanceur de sort c'est déjà ça oh la la 369 pv les machins quoi il va falloir qu'on y aille à l'arc ok il veut pas se rendre lui il y a moins qu'il se rende après est-ce qu'on va être suffisamment en force pour le faire se rendre ? ouais là c'est chaud Abigail il est dans le mal ou alors on va la sauver avec elle on a pas récupéré la téléportation on a récupéré l'exemplaire ça va pas nous aider des masses on est tellement dans un foutu goulet d'étranglement là on est à portée ouais on est à portée de se faire attaquer eux ils se déplacent non ils se déplacent pas ok Stéphane tu vas tenter ici trésor et après faut qu'on court bref bah tu ne sers pas à grand chose je suis désolé de te le dire sur cette mission t'as un peu douillé enfin t'as encaissé les attaques en fait là il nous fallait vraiment des éponges à attaques mais alors une mission comme ça avec du permades laissez moi vous dire que c'est tendu est-ce qu'on va réussir à le tuer celui-là ? c'est même pas sûr avec un dragon dragon vert contre dragon rouge on gagnera pas on gagnera pas on peut essayer de leur tomber dans le dos est-ce qu'ils seront en deux ? non ils sont bons ça ne massera pas ici on peut aller lancer une flèche là limite ça sera peut-être presque plus intéressant même si c'est juste un mec oh 5 pv sérieusement ils se rendent toujours pas non donc dans ce cas là et bah tu vas y aller 5 de dégâts il y a moins que Jean-Eude il fasse 5 de dégâts là allez 8 voilà parfait c'est bon tout dans le subtil on peut passer alors on est pas beaucoup aidé on va envoyer Kaiser tanker un peu voilà Kaiser il va tanker ça l'autre il peut faire le tour on va donc envoyer Broodaf tanker de l'autre côté ok voilà on est un peu protégé maintenant il y a là où il faut gérer toujours l'autre enfoiré là on a pas la téléportation donc on peut pas ah on peut l'attaquer d'ici non on peut pas l'attaquer d'ici on peut l'attaquer de là on peut l'attaquer d'ici ça c'est intéressant est-ce qu'on peut le faire se rendre ? bah on tente pas de reddition ok c'est pas grave que faut-il faire pour avoir un let's play sur Necess ? alors euh c'est A4 qui couvre Necess donc euh s'il y a un let's play ce sera probablement sur sa chaîne après il aime bien faire des let's play sur notre chaîne quand même donc on est pas à l'abri mais euh je crois que là c'est surtout que le jeu était un peu trop prenant pour lui pour le moment il a pas mal d'autres choses sur le feu aller faut m'éliminer du monde là c'est pas exactement ce que j'espérais là est-ce qu'il serait à porter ? ouais s'il lui attaque en premier on peut mettre un exemplaire même euh sur Broodaf non ici c'est chaud si on met un exemplaire dessus quand même hein euh il reste Santos là mais Santos il va pas faire de miracle non plus rien à voir mais tu es content du nouveau DLC sur Edge of Empires 2 ça te fait des succès en plus à débloquer ? j'avoue que Edge of Empires 2 j'ai vraiment j'ai vraiment pas relancé depuis vraiment des années quoi bon on va essayer de lancer l'aggro sur Kaiser si lui a joué en premier l'autre va peut-être venir le chercher en fait j'ai énormément joué à Edge of Empires 1 et le 2 j'ai vraiment jamais accroché voilà on n'arrive pas à passer l'armure de tissu de l'épéiste ça fait mal 255 putain voilà c'est ce que je craignais aïe 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 ça pique on va prendre un petit peu de dégâts de lave c'est toujours ça ok au moins on peut passer là allez Zmoïsis il est temps de sortir tes doigts tout bien tout honneur ah ça c'est un ennemi encore ils sont secoués même pas même pas il est brisé bon daf si tu allais montrer un peu à ces artilleurs ce qu'on pense d'euf je pense que tu es tout à fait à même de faire ça oh bah oui je pense qu'on peut utiliser tout à fait à même comme terme ça me parait adéquat la violence waouh Santos l'amuse est-ce que tu peux nous faire en sorte que ces gens là se rendent s'il te plaît merci tu es bien urbain et du coup on peut passer mais pas assez pour pouvoir ressusciter ok donc là on va guérir un peu pour m'envoyer le signe hop tu vas ressusciter Diana et la soigner un peu et rien faire d'autre et Kaiser tu vas t'occuper de terminer ça ils veulent vraiment pas se rendre eux ok donc eux visiblement ils ont un truc qui fait qu'ils se rendent pas pas de soucis on va s'en débarrasser à la main euh ici on va se redéplacer par là ici bah pareil faut qu'on bouge heureusement on peut pas se mettre sur la lave là on a presque atteint les coffres ok il y a un coffre ici à aller chercher qui sera probablement pour Kaiser mais il va lui falloir deux tours il va falloir deux tours à le signe pour arriver là bas donc c'est pas plus mal voilà Abigail il te reste qui il y a plus que Jean-Euth debout donc tu peux même pas soigner Bradzev il court mais il est un peu loin on a bien tout pris hein ouais ok ok ça se décompte on a souffert sur cette bataille mais ça se décompte je pense qu'en permadesse clairement il faut utiliser beaucoup plus les oracles avec leur bouclier ou genre de choses parce que ou beaucoup plus d'esquive peut-être je sais pas mais Elia est très forte pour choisir les les personnes faibles qu'elle va attaquer ok on va par là on se met là et on fait un petit soin voilà ici on rentre dans le lard même pas peur avec Broodaf on s'en fout Broodaf il a Hardarin avec lui voilà ils ont un petit peu endommagé un boucle j'adore cette partie allez trésor ah d'obsidienne ça c'est cool et un jeton d'arène bon ok ça c'est moins intéressant Bradzev il court ici on est pas encore au coffre on va progresser par là au cas où alors on se pose pas sur la lave hein c'est pas le moment de foirer le défi en faisant un misclic je dois être brave toi tu peux pas soigner donc fin du tour attention la magie dommage il a fait sa ligne de feu sur les soigneuses Ardarin ok on va prendre le dernier coffre hop trésor de l'obsidienne parfait on est d'accord qu'on a a priori rien laissé est-ce qu'on a la liste ? non donc on en termine avec Broodaf ils vont se rendre là non ? il reste le leader non même pas c'est bon c'est leur édition et le signe il est un chouïa trop loin c'est ballot donc ce qu'on fait c'est qu'on lui fait gagner des cases voilà parfait bon c'était violent quand même quelques redditions c'est cool et puis on a réussi le défi c'est cool aussi la vérité un coup d'eau là on dirait bien que notre voleur a découvert leur cachette merci Kaiser d'accord il a laissé le livre comme ça ? ouais je doute je flaire le piège oui garde les yeux ouverts et fais nous signe si les choses dégénèrent il nous faut le livre ça dégénère ahah oula par les cieux ne serait-ce pas cette magicienne folle qui nous a fait baver la dernière fois ? si et apparemment c'est l'une d'Annephilim ah c'est embêtant enfin peut-être pas peut-être qu'elle va nous rejoindre mais je doute un peu ça le dit elle a tué tout le monde la dernière fois amis ennemis rien à foutre suis-je morte ? pas loin mais ça va aller splendide on dirait bien que ces babouins impériaux n'ont pas réussi à m'avoir au final je suppose que je te dois des remerciements ? et pourquoi pas des excuses ? tu sais pour avoir volé ceux qui nous appartenaient oh ça vous appartenait ? si jamais j'avais su que j'avais affaire à de si mignons spécimens j'aurais demandé gentiment je m'appelle Beatrice Pondergast Pondergast ? comme Edmund Pondergast ? tout à fait ma belle la petite princesse d'Edmund intéressant je me demande ce qu'un monde d'une telle famille fait ici Beatrix tu dois venir avec nous tu es l'une des avatars de Donna réincarnée en notre monde attends un instant comment as-tu ? ah bien sûr tu m'as sauvé la vie c'est signé Donard tout ça et bien ravi de te revoir après ce millier d'années et toi la gigantesque paladine l'héritière de Gelsus sans aucun doute tu as dévoré de bons livres dernièrement ? Béatrix les Nephilim sont destinés à se rassembler pour le combat final contre Zanathus c'est écrit dans la prophétie qui s'est avéré vrai jusqu'ici oui cette fameuse prophétie si tu n'aimes pas les prophéties regarde autour de toi il ne manque qu'un seul avatar Nephilim dans cette pièce nous avons beaucoup de choses à nous dire retournons-en bord vraiment ? et pourquoi la grande Béatrix Fondergest collaborerait avec des gens comme vous ? j'ai une armée et tu m'en dois une et bim ! tu sais j'ai toujours bien aimé Ambor les hivers glaciaux qui durent toute l'année les plates pleines, la cuisson à l'art oui quelle belle destination après vous alors dans la salle du trône du palais d'Ambor quartier généraux de l'armée des Nephilim vous êtes tombé sur moi pendant ma quête d'une arme divine voyez-vous comme le dit la légende les Nephilim originels ont salué leurs armes après avoir vaincu Zanathus et les ont répartis dans le monde entier alors le temple a décidé parmi d'autres choses de garder cela secret vous allez vous régaler j'ai entendu parler de notre petite intervention divine sur le mont Ptolomée et bien vous n'avez pas encore eu affaire au véritable pouvoir ces armes débloqueront vos pleins potentiels la magie de sirène se trouve au mont Karnak Balmug, l'épée longue divine d'Ishtar est à Sandraka Valor, le gantelet de Galzug du pic de Grewyn désormais en position de notre paladine aux proportions absurdes Cieleste est sous le parallèle royal de Sayuna oh je vois que les yeux ne sont pas très regardants sur l'habillage du porteur de ce flambeau félicitations au moins mes habits sont décents et enfin Furie du Ciel, l'épée de Donnard qui apportait le coup de grâce à Zanathus en lui transperçant le coeur bien évidemment celle-là est la capitale impériale nous savons que cette arme t'est destinée le signe si tu venais à mettre les mains sur Furie du Ciel on serait tellement proche de Néphilim qu'on pourrait presque prendre le thé avec eux nous en avons déjà trouvé deux la mienne et Balmug portée par le chevalier noir que vous appelez la main de Zanathus mais il y en a encore trois prêtes à être trouvés ah oui on est vraiment encore hyper loin de la fin du jeu et s'il venait à mettre la main sur ses armes on sera dans un sacré pétrin déjà que la main de Zanathus c'était la violence Béatrice comment est-ce que tu sais tout ça ? je m'attendais à ce que tu poses la question quelle curiosité si je comprends bien tu as fait la connaissance des acolyses de Zanathus en effet ah je sais tu as un vrai caillot dans leurs bottes avatar de Donnard ou l'imposteur comme il dirait quand ils ont réalisé que j'étais une néphilim ils ont tenté de me rallier à leur cause c'est bizarre j'aurais pensé qu'ils m'auraient tué et vous savez ce qui se passe quand on essaie de voler trop près du soleil et ben c'est moi qui les ai brûlés j'ai volé tous les secrets que j'ai pu trouver et je suis parti sur le chemin de ma destinée la magie de sirène et voilà que tu nous tombes dans les bras à mon sens c'est un peu trop simple pour une simple coïncidence de nos jours c'est le destin qui décide est-ce si compliqué de croire que nous les néphilim étions destinés à nous rencontrer ? compliqué non mais douteux quoi qu'il en soit tu es une néphilim et nous devons combattre ensemble ne nous déçois pas Beatrix il faut bien admettre que nous ne sommes pas partis sur de bonnes bases laisse faire c'est du passé et je me demande ce que je pourrais vous demander en échange de mon immense pouvoir tout ce que je peux te promettre c'est des cibles à volonté c'est ma première et dernière offre mais fais pas semblant que ça ne te plait pas dans le mi l'avatar de Donnard et on sauvegarde c'est parti et c'est pas parti encore le succès de l'armée des néphilim a galvanisé le soutien des habitants de Tanra ils trouvent désormais le courage de combattre pour leur liberté mais les forces de l'Empire restent encore impressionnantes et tueront toute nouvelle forme de résistance dans l'œuf les traductions de l'historium Magnus pointent vers un temple néphilim au pic de Grey Wing sur le continent de Sandraka cherchant à y affaiblir l'Empire et à s'emparer du pouvoir du temple les forces de le signe établissent une base dans le district de Srandraka on a fait un sacré trajet repousser l'armée impériale dans la ville portaire de Crestmoore serait une tâche aisée mais c'est un vieil ennemi décide alors de refaire surface ah j'ai quelque chose d'important à te dire le signe ça papote hein l'option déployer a changé maintenant, puisque nous avons accès à plus de recoins de Tanra il y a des quêtes secondaires disponibles après avoir sélectionné déployer nous aurons le choix de passer au chapitre suivant notre combat au terminé d'une des quêtes secondaires ces éléments sont facultatifs et peuvent être complétés dans n'importe quelle ordre tant qu'ils sont disponibles nous avons besoin de toutes les forces que nous pouvons rassembler pour ce combat alors ne traînons pas le signe d'accord donc là si je fais déployer waouh ok très très bien bah de toute façon on va arrêter l'épisode de VOD là est-ce qu'il est suffisamment long je verrai si je fais en off ou pas la suite tiens ils vont devenir amis eux pourquoi pas en tout cas j'espère que cet épisode vous a plu si vous voulez dire en voir la VOD dans le chat n'hésitez pas c'est le moment je vais me refaire une petite gorgée en tout cas merci à toutes et à tous de toujours suivre cette série qui marche toujours assez bien ça fait plaisir j'aimerais bien arriver à la fin un moment mais à mon avis on en a encore pour un petit peu de temps n'hésitez pas à laisser un petit commentaire si ça vous a plu et on se dit à très vite pour la suite tchao tchao tout le monde